Notre dossier à présent et ce soir, il est consacré à un objet ou plutôt une petite machine qui devrait bouleverser nos vies. Imaginez si vous pouviez fabriquer vos propres objets, fourchettes, couteaux, lunettes. Eh bien, c'est ce que permet l'imprimante en trois dimensions. Les premiers appareils arrivent dans les magasins. Voici à quoi ça ressemble. Un petit boîtier, vous le voyez, celui-ci est artisanal. C'est une révolution qui est en marche. Certains disent même que le bouleversement sera plus important que celui d'Internet. Christophe de Val-en-Bras avec Marie Cazot. Imaginez vos tasses décorées avec votre profil ou celui de vos enfants, vos vases, vos bougeoirs design, tout cela fabriqué par vous-même à la maison. Imaginez d'ailleurs cette maison construite d'un clic de souris d'après vos propres plans informatiques. Imaginez encore un cœur de rechange fabriqué de toutes pièces par une machine. La réalité n'en est peut-être pas très loin. Et voici l'outil de cette réalité. Posée sur un coin de bureau, une imprimante trois dimensions, elle peut fabriquer toute seule n'importe quel objet. Exercice pratique chez ce passionné d'informatique. C'est une lampe que j'ai achetée et malheureusement elle n'est pas très solide, donc elle s'est cassée. Et pour pouvoir la réparer, j'ai décidé de recréer directement une manivelle. En quelques clics, il dessine sa pièce ou récupère un fichier sur internet. L'imprimante fait le reste. Une pointe ultra précise dépose de la matière, du plastique souvent, mais aussi du métal ou de la céramique. Couche après couche, l'objet prend forme, la pièce est imprimée, tout simplement. Cette utilisation se démocratise énormément par le fait que les machines sont de plus en plus robustes, les logiciels de plus en plus intégrés. Et puis également le coût des machines baisse. Un modèle comme celui-ci est désormais accessible pour environ 1500 euros. Peu de particuliers sont équipés, en revanche, les entreprises ont senti la bonne affaire. Donc là, maintenant, je vais fouiller et chercher les pièces que nous avons imprimées. Dans cette société française, l'impression 3D se fait à base de poudre plastique sculptée au laser, couche par couche. Ici, on fabrique des objets personnalisés, comme ces coques de téléphone, décorées à sa guise par le client sur internet. C'est probablement une des technologies qui permet le plus de choses, qui permet le plus de formes complexes, variées, des choses qui ne pourraient pas être fabriquées dans d'autres technologies. Cette nouvelle technologie annonce donc un profond changement. En France, par exemple, plus personne ne produisait ces coques de téléphone. Depuis longtemps, nous les importions, en gros, depuis l'Inde ou l'Asie du Sud-Est. L'impression 3D, oui, est un moyen de refabriquer des objets en France. Et les technologies d'impression 3D ont ça de particulier qu'on peut fabriquer des objets tous uniques. C'est-à-dire que ça ne coûte pas plus cher de fabriquer des objets différents que de fabriquer des objets vraiment tous identiques. Et donc plus besoin de faire fabriquer en masse à l'étranger, en Chine par exemple. Selon certains économistes, de nombreuses productions pourraient être relocalisées. Et c'est tout le système économique mondial qui serait bouleversé. Localement, nos habitudes aussi pourraient évoluer avec de nouveaux types d'emplois créés. Vous allez avoir aussi l'apparition d'un nouveau métier d'artisan, de e-artisan, d'artisan 2.0, qui vont vous proposer chez eux, localement, de fabriquer un couteau, de fabriquer un objet, de fabriquer une maison à terme. Une maison entière imprimée à partir des plans, le concept est même déjà à l'essai. Une imprimante 3D géante ferait le travail. Et il y a encore beaucoup plus étonnant. Dans ce laboratoire, les chercheurs remplissent leurs cartouches avec des cellules biologiques. L'imprimante fait son œuvre et crée des tissus vivants. La fabrication de peau aurait déjà bien progressé. Alors pourquoi pas voir un jour un cœur ou un rein imprimé en trois dimensions à l'encre biologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !